Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du premier manga des éditions Akata pour l'année 2019 Ouais, 2019 déjà Et on va parler, alors je suis désolée si je foire le nom, Fullmetal Knight Chevalyon Je mets le titre au dessus bien entendu Donc ce manga est un manga en 4 tomes des éditions Akata dans leur collection WTF Nous sommes sur un manga qui est dans le genre Seinen et les sous-catégories sont fantastiques et comédies La série date quand même de 2011 au Japon et de mai, si je ne dis pas de bêtises au niveau du mois, 2016 en France pour son premier tome Et le dernier tome était sorti en novembre 2016, je sais j'ai pas mal de retard mais je t'expliquerai pourquoi Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Savoako Arachida Et il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose de disponible en tout cas en France On attaque avec mon avis sur la qualité des converteurs et je te dirais que mon avis est quand même assez différent en ce qui concerne la face avant et la face arrière Pour ce qui est la face avant je trouve que les illustrations sont toutes divines, magnifiques et super bien travaillées Pour ce qui est l'arrière on est sur quelque chose d'assez particulier, assez WTF Et c'est là où ça a un petit peu été négatif à mes yeux parce que en tout cas pour le tome 1 il n'y a même pas un fucking résumé Et là où je suis déçue c'est tout simplement que moi personnellement il m'arrive encore en magasin quand je vois une couverture qui m'intéresse De lire vite fait quand même les premières lignes du résumé Alors des fois ça arrive très souvent que je ne finisse pas de lire le résumé en entier S'il y a eu des informations qui m'ont captivé au tout début du résumé Et là j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il n'y ait même pas de résumé non plus pour l'arrière même sur le tome 1 Alors sur le tome 1 ça aurait été au moins le minimum je trouve mais il n'y en avait pas Pour ce qui est donc l'arrière je l'ai dit on est sur quelque chose d'assez simple Ça résume un petit peu à chaque fois chaque personnage, les objets phares, les machins, les cilets là Quand on enlève la jaquette d'ailleurs il va falloir que je te montre ça tout en une seule fois L'intérieur du manga à chaque fois est fait de la même façon A l'avant on va voir le chevalion raide avec une bulle donc avec le nom du manga etc Et à l'arrière on a toujours une petite image assez fin, assez rigolote Si je ne dis pas de bêtises c'est le cas pour tous les volumes Mais je te mets de toute façon tout ça en image Donc on ouvre le manga on se retrouve directement sur la première bataille qu'il y a dans l'aventure Le avant en fait le manga Où on voit justement toute l'équipe, le rose, le bleu, le jaune, le rouge et le vert Donc attaquer et éliminer le grand méchant de la série On a aussi une subministration en couleur de toute l'équipe ensemble que je trouve juste divine Et on commence directement avec le sommaire qui est assez basique je trouve Mais c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'équilibrer par rapport à la série qui est assez particulière On attaque donc cette partie avec mon avis sur la qualité du dessin Et je vais avoir du mal à trouver le bon mot exact pour te dire mon avis sur la qualité du dessin Donc tu verras tout à l'heure avec la petite note à la fin pour te guider Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin comme tu peux le constater par toi même La qualité du dessin est plutôt sympa, assez agréable et elle n'est pas du tout dégueulasse Donc c'est quand même quelque chose de très agréable au niveau de la lecture Pour ce qui est par contre de mon avis sur le manga Là je vais avoir un avis assez mitigé dans l'ensemble Déjà regardons vite fait quand même le dos des mangas Et tu peux voir que le tome 1 qui est ici et le tome 4 sont super gros Alors que les deux autres tomes sont assez fins Si on avait fait en fait moi à mes yeux je trouve que la série aurait pu s'arrêter au tome 2 Si on avait pris des volumes aussi gros que le tome 4 Voir un peu plus gros encore On aurait pu faire une série intéressante déjà en deux tomes Alors en 4 tomes elle n'est pas non plus dégueulasse Il faut le savoir ce n'est pas du tout quelque chose de dégueulasse Au niveau du rendu et où par exemple on voit très clairement que ça a été étiré On voit que ça a été étiré Mais c'est pas non plus quelque chose de désagréable Parce qu'il y a autant des moments où il y a certains mangas Où tu ressens vraiment ce tu n'as plus envie de lire En tout cas moi c'est ce qui m'arrive dans ces cas là Je n'ai plus envie de lire Parce que j'ai l'impression que l'auteur essaye de m'arnaquer Là il y a deux solutions Soit tu te considères que la série peut se terminer quasiment au tome 2 Voir un petit peu dans le tome 3 Et on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant au niveau de la série On n'a pas une réelle femme mais on peut très bien se la choisir un peu soi-même Surtout qu'on connait la logique Et on sait très bien comment on va se terminer la série dans les 4 derniers tomes Et pour ce qui est par contre de mon avis sur les 4 tomes entiers J'ai trouvé quand même ça plutôt sympa Les deux derniers tomes ne sont pas non plus désagréables au niveau de la lecture Ils sont quand même plutôt fun et assez marrants On reste toujours sur la même lignée d'humour et de tout ce qui va avec Donc ça c'est assez agréable Par contre honnêtement le 4ème tome je l'ai trouvé un peu long et un peu ennuyeux Je t'avoue même qu'il y a des moments où il y a eu quelques pages Une trentaine ou quarantaine de pages Où j'ai regardé les images mais je n'ai lu aucune bulle Car honnêtement je n'en voyais pas réellement l'intérêt Donc en fait mon avis au niveau de ce manga est assez mitigé Autant j'ai quand même surkiffé Enfin surkiffé J'ai adoré énormément Voilà, utilisons les bons mots J'ai adoré énormément le rendu des 4 volumes Mais très clairement j'aurais largement préféré Si l'auteur avait fait comme je viens de te le dire au tout début de cette partie Deux volumes, deux volumes assez mastoc quand même Mais pas justement une série en 4 tomes Je trouve ça trop au final On aurait pu faire quelque chose d'assez intéressant, d'assez fun Voir diviser ça en deux temps et donc deux saisons complètement différentes On aurait pu faire quelque chose de très intéressant Mais là honnêtement j'ai été quand même assez déçue dans l'ensemble Alors pourquoi je vais t'expliquer enfin maintenant Pourquoi je n'ai pas lu le manga en 2016 quand il est sorti C'est tout simplement justement parce que j'avais peur de mon avis Déjà nous sommes sur une collection What the Fuck Et la collection What the Fuck de Akata pour moi ça passe ou ça casse Ça, ça s'est vu au fur et à mesure de mes lectures que j'ai fait sur les mangas des éditions Akata Et il y a des thèmes qui sont dans la collection What the Fuck Auxquels je n'accroche absolument pas D'ailleurs c'est bien pour ça que le manga Lady Boss Vest Yakuza des éditions Akata que je te montre il te fait comme ça Qui est un manga en 4 ou 5 tomes je sais plus trop trop Qui est aussi des éditions Akata Ça fait un moment que je l'ai en étagère le tome 1 Mais ça fait un moment que je fais traîner la lecture de ce manga Parce que j'ai très peur de ne pas apprécier cette série Et comme tu le sais peut-être Akata étant ma maison d'édition préférée L'une des 3 maisons d'édition que je préfère par-dessus tout Et c'est même la classée numéro 1 Et bien forcément j'ai très peur de ne pas aimer une série chez eux Et donc quand c'est dans ce genre de situation là Quand je suis une personne qui n'aime pas affronter les problèmes Je suis du genre à fuir la réalité Et donc à fuir tout simplement la lecture de ce manga Mais Ladyboss vs Ikosa sera bien lu cette année Promis Donc voilà Donc voilà pourquoi j'ai traîné à lire cette série Et donc forcément à la présenter Là j'avais les 4 tomes Parce qu'une abonnée m'a proposé de faire un échange Au lieu de faire une Moi je lui vends des mangas Comme elle avait un manga qui était dans ma wishes pour 2019 Au niveau de mes lectures Elle m'a proposé qu'on se fasse un échange Ça s'est super bien passé Et ça m'a permis du coup de pouvoir lire cette série Mais honnêtement Je suis quand même un petit peu triste au niveau de cette lecture Parce que je m'attendais à un peu mieux Et je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose Par contre au niveau des catégories Qui est la comédie Vraiment le côté comédie n'est pas non plus à savoir Ni trop lourd ni pas assez On a vraiment le côté comédie Mais il n'est pas non plus Je veux dire il y a des moments où il y a des mangas Là le côté comédie est vraiment trop comédie Et personnellement ça ne me plaît absolument pas Là le côté comédie a été absolument bien dosé Et bien géré Donc j'ai trouvé ça très agréable Je te mets quand même ma petite note à côté de moi Pour pouvoir quand même te guider un minimum Au niveau de mon avis global Parce que c'est vrai que j'ai un avis assez mitigé Mais au niveau de la note Elle est quand même assez correcte Parce que la qualité des dessins est plutôt sympa La qualité des couvertures est agréable La relation des personnages Le développement des personnages Et Je ne sais jamais quel est le troisième truc comme ça Le développement, la relation et Le développement de l'histoire Et plutôt pas mal géré Mais Alors pour moi je reste sur Soit il aurait fallu faire deux tomes Soit quatre tomes Mais faire deux saisons Faire que le problème De la série soit résolu Dans les deux premiers tomes Et qu'il y ait une espèce de suite A ça Ça aurait pu faire quelque chose de très intéressant Mais là personnellement Je suis quand même Assez déçue de ma lecture Voilà On commence mal l'année Sachant que moi en fait c'est Pour te dire la vérité C'est le premier manga Que j'ai fini de lire Et que j'ai lu En 2019 Parce qu'il me restait le quatrième tome A lire le 1er janvier Donc ça a été un petit peu décevant Pour commencer l'année Moi aussi j'ai aussi terminé Rogi en même temps Et ça a assez équilibré la chose Cette présentation de manga Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant la vidéo Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très très vite Pour de nouveaux mangas Des éditions Akata Je vais essayer une fois de plus D'engaser au moins un par mois Donc ne t'inquiète pas On va se retrouver encore Avec pas mal d'oeuvres Des éditions Akata Sur la chaîne Sur ce A bientôt Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501